S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu rebelles ? Ils ont un monde à eux que rien n'oblige à ressembler à ceux. Alors Steve, c'est vrai que dans ce spectacle, les textes dressent un petit peu une analyse sur les rapports entre l'homme et la femme. J'ai envie de vous poser la question hors scène. Quelle est selon vous la principale différence entre l'homme et la femme dans leur conception de l'amour ? Aujourd'hui, moi, je suis un peu largué là-dessus. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que les femmes sont devenues des bonhommes. Soit parce qu'elles ont été déçues, soit parce qu'elles trouvent les hommes lâches, soit parce qu'elles se retrouvent avec des enfants ou face à elles-mêmes. Et les hommes, soit ils ont plus envie de s'engager, soit... En tout cas, je trouve qu'il y a une vraie difficulté à se parler, il y a une vraie difficulté à se comprendre. Et je pense surtout que l'idée du romantisme a cassé tout ça. C'est-à-dire que ça devient une illusion. On cherche quelqu'un qui n'existe pas. Au lieu de se dire qu'il faut être de plus en plus tolérant, ouvert, comprendre l'autre, et accepter qu'on ne pourra pas être en fusion avec l'autre 24 heures sur 24, et accepter que s'il y a plus de bons moments que de mauvais moments, ce travail au quotidien devient un plaisir et que ça vaut le coup de le faire, on est là et on a envie de retrouver quelqu'un qui est comme notre mère ou notre père, et qui va s'occuper de nous, et qui va se sacrifier pour nous, et qui va ne penser qu'à nous. Mais ça, c'était du temps de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents. Ça n'existe plus, ça. C'est plus possible. C'est plus concevable. Donc, j'ai aucune leçon à donner là-dessus parce que je patauge complètement. Le seul déclic ou le seul signal qui me paraît évident, c'est quand la personne en face de soi a envie de nous comprendre, a envie de nous parler, a envie de rester, a envie de passer du temps avec. Et quoi qu'il arrive, ne nous juge pas, et quoi qu'il arrive, ne nous reproche pas les choses. Cécile, on dit souvent que la femme est plus cérébrale parfois, plus rationnelle que l'homme en amour. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, je ne partage pas ça. En fait, je pense que l'amour, moi, j'y crois. Je pense que le romantisme, en effet, est une vision un petit peu complexe aujourd'hui. Je pense que c'est un travail, en effet, au quotidien. Un partage, un échange. En tout cas, vous remarquerez que Steve vous aime beaucoup parce qu'il vous tient le micro depuis tout à l'heure. Vous voyez comme quoi ça peut fonctionner. En tout cas, sur scène, ça a très bien fonctionné. Je pense, et j'y crois, je pense qu'en effet, c'est un travail, comme a dit Steve, au quotidien. Et il faut continuer d'y croire. C'est parce que, déjà, on a des enfants et je pense qu'il faut leur montrer un certain exemple qui est important. On ne peut pas vivre seul. L'homme ne peut pas vivre seul et la femme ne peut pas vivre seule. À partir du moment où on va comprendre qu'en effet, on a des différences, mais qu'on est fait pour vivre ensemble, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de réflexion. Mais je crois que si on est attentionné, à l'écoute, patient, en respectant l'espace de chacun et l'espace de l'autre, je crois qu'on peut réussir à s'aimer. Il faut continuer à s'aimer. Il faut y croire. Dans le spectacle, il y a plusieurs thèmes qui sont évoqués. Effectivement, le romantisme, on ne va pas tout dévoiler, mais romantisme, idéalisme, l'entente intuitive, même la sexualité, le mariage, différents thèmes. Est-ce que, selon vous, c'est tout ça, l'amour ? C'est tout un package ? On n'est pas obligé de se marier pour s'aimer. Après, c'est une question de conviction et de mœurs, évidemment. Je pense qu'on s'aime. C'est une intuition, oui. On le dit d'ailleurs dans notre spectacle. C'est de l'intuition, c'est une fusion, c'est une complicité, le respect de l'autre aussi, beaucoup. Steve, il y a une notion aussi qui revient souvent dans le spectacle, j'ai constaté. C'est que vous dites aimer, c'est oser chercher ce qui nous manque. C'est admirer chez l'autre des qualités qui promettent de corriger nos faiblesses. Je pense ça fondamentalement. Je pense que d'accepter est une vertu formidable qui nous arrive avec l'âge, qui nous arrive avec une forme de maturité. Déjà, accepter l'état dans lequel on est, c'est ne pas se mentir à soi-même, donc ne pas mentir à l'autre. Et c'est vrai que quand on se dit tout d'un coup, ça, je sais le faire, mais par contre, ça, j'en ai besoin. Et puis j'ai besoin d'attention et puis j'ai besoin de distinction et puis j'ai besoin de mes petits moments tout seul. Et puis quand on ne prend pas l'autre en traître et quand l'autre devient un ami, un partenaire ou quand on demande un conseil à l'autre, l'autre est obligé de se comporter bien avec vous mentalement. Donc, on part déjà dans un échange de vérité, dans un échange de sincérité. Cécile, Steve, j'ai envie de vous poser la question à tous les deux. Il y a souvent un dicton qui résume le jeu de séduction et la vie amoureuse en général, qui est... Tu me fais peur. Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Si seulement on pouvait arrêter ce dicton, arrêter de rentrer dans ce jeu... Ce serait plus constructif. Oui, je crois que ce serait plus constructif. Je ne sais pas si c'est réaliste, mais je crois que voilà, il faut s'aimer naturellement, simplement et ne plus jouer. Il faut être authentique. Et je crois que la réussite, c'est ça. La réussite de l'amour, c'est d'être authentique et d'arrêter de se prendre la tête. La vie de l'homme. La vie de l'homme. Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Moi, je suis déjà parti. Et la séduction, je déteste ça. Je hais la séduction. Alors, vous allez me dire, vous faites un métier de séduction. Non. Soit je vais convaincre quelqu'un, soit j'en ai rien à foutre. Mais la séduction, je déteste ça. La séduction, c'est comme la passion. C'est comme... Je n'aime pas ça. C'est un enrobage pour moi. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas être aussi profond dans le fond et dans la forme. La forme ne m'intéresse pas. Je trouve ça formidable d'avoir le luxe de se préoccuper de la forme. Mais ce qui m'intéresse, c'est le fond. Voilà. Parce que je pense qu'il n'y a que ça qui reste. Et je pense que toute forme de séduction, au bout d'un moment, même si ça met de l'adrénaline, même si c'est amusant, je pense que toute addiction au jeu, on finit par la payer et on le paye cher. Voilà. Donc c'est assez primaire comme approche. C'est assez cartésien. C'est assez artisanal. Ça manque peut-être de légèreté et de fioriture. Mais moi, la séduction, c'est sans moi. Steve, quel est le terme le plus adéquat pour qualifier les rapports entre l'homme et la femme ? Connexion. Quelque chose de plus que l'attirance sexuelle. Quelque chose de plus que le physique. Oui, une forme de spiritualité en commun. Quelque chose qui dépasse le quotidien. Quelque chose qu'on partage. Que ce soit la religion, l'amour d'un art, une philosophie de vie. Quelque chose qui fait qu'on puisse avoir des conversations qui dépassent le désir, le dernier sac, l'argent, l'immobilier. Quelque chose qui fasse que tout d'un coup, avec une conversation de profondeur, on puisse avoir une même ligne de route, un même épitate, une même trajectoire, une même envie. Même si on n'y va pas du tout de la même façon. Même s'il y en a un qui a besoin de foncer, l'autre qui a besoin de prendre des moments de répit ou qui a besoin de prendre des moments pour elle ou pour lui. Mais voilà, je pense qu'il faut avoir envie du même chemin. Même s'il ne se fait pas de la même façon. Il faut avoir envie. Il faut qu'on ait les dix commandements de l'amour. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait tout d'un coup les mêmes priorités dans un code qui peut ne pas être le même, dans une nature qui peut être totalement différente. Alors, Cécile, Steve, vous nous parlez d'amour sur scène. C'est bien beau, mais on veut savoir. Je veux être un homme heureux. Vous nous l'avez chanté sur scène. Est-ce que vous êtes un homme heureux ? De plus en plus, de plus en plus. Disons qu'avant, j'avais beaucoup plus de moments de tourments et de questionnements. Et aujourd'hui, les moments où je suis heureux dépassent les moments où je me pose trop de questions. Donc, je vais mieux à 46 ans qu'à 36. Et j'irais peut-être mieux à 55 qu'à 46. Donc, je dis qu'une sorte de chemin, en tout cas, et de vision assez claire des choses est en train de me libérer, de m'amener vers une certaine lumière. Et ce pays en fait partie. Cécile, vous pouvez répéter la question. En gros, l'amour fait-elle partie de votre vie ? Oui, au quotidien, pour répondre à la question. De façon générale, au quotidien. Je sais, c'est très personnel comme question, mais je crois, pour la sixième fois, en l'amour. Cécile, Steve, merci beaucoup. On vous souhaite à vous beaucoup d'amour. Merci de nous avoir donné autant d'amour. Et puis, je crois que la seule chose qu'on peut souhaiter à tous ceux qui nous regardent, c'est également beaucoup d'amour et de respect, puisque c'est la seule chose dont on a besoin aujourd'hui dans ce monde de fou et de déséquilibré. On est d'accord. Merci, Météor. Pas de séduction, beaucoup d'amour. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer Et la terre peut bien s'écrouler Peu m'importe si tu m'aimes Je me fous du monde entier Tant que l'amour inondera mes matins Tant que mon corps frémira sous tes mains Peu m'importe les problèmes Tant que mon amour Puisque tu m'aimes Tant que mon amour Tant que mon amour